Je m'appelle Raymond Jaunin, j'ai 78 ans, j'ai commencé le bateau il y a 40 ans. Aïe, 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 mon Dieu, pauvre bateau. Il est dans l'atelier de mon fils, il gêne, il prend de la place, il empêche le développement de l'entreprise, donc il fallait qu'à un moment donné je prenne de la décision. On le finit, voilà. Quand mon bateau descendra de cette grue, puis la coque va s'enfoncer tout doucement dans l'eau, je crois que ça va être le plus beau moment de ma vie. C'est un enrichissement de savoir que j'ai un bateau là, c'est immense, c'est grand, ça impressionne tous les gens qui viennent. C'est vrai que dans la vie on est toujours, il faut aller au bout de ses rêves, il a accroché, puis à 80 ans, quasiment 80 ans, faire encore ce qu'il fait aujourd'hui, travailler de 8 à 10 heures par jour pour pouvoir le terminer, un chapeau quoi. Très pas comme j'attendais à ce moment depuis longtemps. C'est de la folie, c'est de la folie. Pensez pas qu'il y avait encore autant de choses à faire. C'est impressionnant, le détail de petites choses, puis même des choses importantes. J'habite à Mallorque parce que c'est sympa, c'est beau. Quand on se balade avec Rose, là, on dit tiens, tu vois, il y a le bateau qui est là, puis on dit on va monter à bord, hop, puis on monte à bord. Ah, de Dieu, arrête, je rêve. Quand je suis sorti de l'atelier, j'ai commencé à me rendre compte qu'il n'était pas fini, quoi. Alors évidemment, ben ouais, l'argent, ça devient un peu un problème. Il pourrait être, ouais, complètement arrêté, bloqué. Il aimera bien cet aboutissement, le voir dans l'eau, et même si d'autres reprennent le bateau, à un moment, ça fait rien. Il a dit, mais ça me fait pas mal au cœur, au contraire. Je ne pensais pas arriver à avoir un AVC, tu vois. Ah, Dieu, c'est une belle saloperie, ça. Fabrice, c'est le fils de mon ami, Rose, et il est charpentier de métier, ça aide beaucoup, puis en plus c'est un gars super démerde. Mon nom, Philippe Dur, j'ai fait le métier de constructeur de bateau. J'ai un sentiment de refaire un tour en arrière, c'est vrai, parce que d'abord par sa forme, par sa manière d'être construit. C'est-à-dire qu'en général, un bateau comme ça, on le rénove, après 40 ans. Tandis que là, il est neuf, c'est ça qui fait bizarre, surtout. C'est un bateau neuf, mais vieux. On va voir tout de suite ce que c'est. Oh là là ! Ah, c'est tout le début. T'as-tu en compte ? Oh là là ! J'ai trouvé des sous, parce que j'ai vendu ma maison. Le 17 décembre, l'argent devrait arriver sur mon compte. J'ai trouvé des sous-titres par Jérémy Diaz. Le marchand de mât, il nous a livré les fausses barres de flèches. Voilà, ça n'allait pas du tout, et j'ai cru que c'était foutu. On va le serrer ici déjà. Là, il va tout droit, mais non, il ne touche pas, là, il ne touche pas, là. Maintenant, il touche, c'est bon. Maintenant, il touche partout. Mais, s'il te plaît, je suis avec le mât. C'est pas vrai, mais je te dis, tu es un con quand même. C'est bon. Ouais, salut. Adieu Jean-Paul, ça va ? Salut Raymond, ouais, ouais, ça va. Tu es à la maison ? Ouais, ouais, je suis à la maison, ouais. On monte le mât, hein, cet après-midi. Ah, vous montez le mât cet après-midi ? Vers quelle heure, ils arrivent ? Oh, ben, il devrait déjà être là, le camion, alors, tu vois. Je ne sais pas ce qu'il fout. J'ai téléphoné vendredi. Non, j'ai réservé vendredi. J'ai dit, venez même en fin de matinée, parce que, comme ça, vous pourrez vous placer tout. Puis, je téléphone, elle me dit, la secrétaire lui, « Ah, mais, alors, le chauffeur, il vient d'arriver, puis il doit manger. » J'ai dit, écoutez, alors, vous le faites venir à une heure et demie, puis, ouh, mais de bleu. Oh, mais c'est énervant. Il fait beau. Ouais, mais il fait beau, il fait beau, mais... On a du travail, quoi. Je sais, le vendredi, c'est la secrétaire, je n'aurais pas dû me fier à la secrétaire. Je fais le maximum, on aura un petit peu de retard. Il ne répond plus maintenant, il sait que c'est moi. Ah bon ? Ah bon ? Ah, vous le voyez arriver ? Il arrive au giratoire, là ? Le voilà, il arrive. Cette fois, je l'ai vu. Allez, on va descendre. Ah ! Ah ! Encore, 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 il faut y aller. Il faut tracer les rideaux. Ouais. C'est plus dur que l'autre fois, mais... Non, non, c'est pas dur, mais simplement que... C'est comme si j'avais un peu... Plus assez d'huile à la fin. Mais ça va aller, pour ce qu'on fait, c'est bon. On va voir la nuit qui passe, puis demain, ça sera un autre jour. Parce qu'aujourd'hui, c'est... Heureusement qu'ils sont là, parce que moi... Ça fait joli, si tu veux. Ouais, c'est quand même... C'est quand même des cas pour le tenir, hein. Il n'y a pas tortillé, hein. Bon, explique-moi un truc. Quand tu as choisi la taille du bateau, tu as pensé à tout ce qu'ils allaient... De pair avec ? Ben... non. Non ? Non. Je n'y ai pas pensé. Et puis qu'est-ce que c'est ces deux machins qu'il y a sous la lampe ? Les deux pattes, là, je pense que c'est des halos de tangon. Ah oui, c'est juste... Quand tu seras sous spi. Ben, il n'y a pas besoin de mettre... La barre, c'est pour le tangon aussi. Voilà, aussi, ouais. Ouais, mais c'est inutile maintenant. Ce qui sort un peu de l'ordinaire, c'est de maintenir un bateau en étant à la campagne, quoi, avec les champs de colza et puis les vaches autour. Normalement, on est au bord du lac, sur l'eau, et puis là, de préparer le bateau à terre, à Kartini, c'est juste totalement déroutant. Il est battu pour le verre, il a tout ce qu'il faut, et ça devrait parcourir, tu vois, ça coule. Tac. Et puis là aussi. Ça coule pour, mais ça coule quand même. Là, c'est vraiment l'enfer. Ça fait chier. Il y a des jours meilleurs. Bien meilleurs. Bon Dieu, ces gouttières, c'est des petits filets d'eau. Et puis ça, tu ne sais pas d'où ça vient. Alors, si tu dois mettre du mastic, tu ne sais pas quelle couleur il faut prendre. Il faut prendre le brun, le rouge, le vert. Oh là 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 là. Bon, j'ai mastiqué quatre trous maintenant. Ceux-là, c'est bon. On va aller voir dedans. Ça coule. Ça coule dans l'évier, là, ça va. Ça, c'est des constructions amateurs. Ça, on n'avance pas beaucoup aujourd'hui. Adieu, Bruno. Salut, Raymond. Qu'est-ce que tu dis ? Adieu. Ça va ? Tu as quelque chose ? Bien, aide-toi. Oui. En forme ? Oui. Ça va bien te faire. Aide-toi. Ça va, Matt ? Qu'est-ce que tu racontes ? Au bateau, à nous, aux compagnons, à tout ce que vous voulez. Allez, santé. Ça faisait longtemps, ça faisait trois ans que je ne les avais pas vus. Moi, j'étais très ému ce matin quand je suis arrivé. C'est génial. On est des copains de toujours. Et puis, chaque fois qu'on se voit, c'est un grand bonheur. Puis, il y a toujours des histoires. Il y a plein de trucs qu'on se raconte. Moi, je suis compagnon. Je suis compagnon charpentier des Devoirs, du Tour de France. Tous les éléments de la cadre, ils ont des noms. On a le jonc qui est pour marcher. Et puis, le pommeau qui est au compagnon. Parce qu'il est gravé. Il est gravé. Là, il y a mon nom. Il y a quand j'ai été reçu. Et on doit choisir son nom de compagnon. Et j'ai choisi la persévérance. Parce que je trouvais que ça m'allait bien. Et puis, le bateau, je crois que c'est encore une preuve de plus. La persévérance, on arrive au bout de ce qu'on veut faire. On est encore une dernière fois À l'amitié, l'amour, la joie On a touché, l'on a tourné On m'appelle la peine, mais il trouve que je m'en aille Ça, c'est un plan qui est assez ancien Sur lequel, qui est à l'échelle Normalement, il y a l'échelle qui est à 1,40 Sur lequel on mesure, puis on reprend les cotes Je ne sais pas, vous avez choisi un tissu Qui est pour la croisière ? Oui, tout à fait On va définir vraiment les trois points d'amarre On va définir son cadre C'est clair que c'est facile d'afficher Et corriger n'importe quoi, c'est incroyable Ah là là, c'est incroyable Et là, tu coupes la trinquette Il n'y aura plus qu'à coudre Quand tu vois une voile, tu ne t'imagines pas Que c'est comme ça, quoi Pour beaucoup de gens, c'est un grand triangle blanc Pour moi, chaque projet est une nouvelle histoire Et puis chaque histoire a ses personnages Ses personnages de passion Mais le projet de Raymond est un projet extraordinaire C'est un projet qui a démarré au siècle passé Et pour Raymond, je pense, c'est le bout du tunnel On se dit, ah bah tiens Maintenant, je vais pouvoir habiller ma mariée Et bah nous, on est là pour l'habiller Et pour moi, c'est extraordinaire De participer à Pour toute la voile, c'est extraordinaire De participer à ce type de projet Parce qu'on arrive à une certaine finalité Ok Sous-titrage Société Radio-Canada 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 incroyable depuis le temps oh mon dieu on en aura des choses à se raconter merci beaucoup joseph salut va de bon coeur allez allez merci à toi aussi allez ciao ciao voilà c'est impeccable tu vois les choses se font le premier chantier qu'on a fait c'est un compagnon qui est venu et il s'appelle joseph lesco puis c'est son nom de compagnon c'est pas de bon coeur puis moi j'ai dit bah mon bateau il s'appellera va de bon coeur parce que j'adore ce nom puis le guide était formidable quoi et je l'ai retrouvé aujourd'hui la personne ouais il vient il vient il viendra au baptême quand on le mettra à l'eau il a 74 ans c'est incroyable puis j'ai téléphoné ce matin il m'a répondu il est tout content c'est fantastique ouais c'est génial alors il sera le parrain du bateau puis ma copine sera la marraine l'autoroute ils accorderont pas en dessous de 4,30 4,30 en suisse en suisse oh là là maintenant c'est 4 mètres et il donne l'autorisation sur l'autoroute à 4,30 de lieux il fait plus ça fait 4,40 mon bateau juste le bateau on n'avait encore pas compté l'armor qu'il y a dessous non vous me faites un petit prix quelque chose oui oui c'est formidable sur l'offre que je vous avais fait comme on l'avait dit je vais vous refaire un petit truc mais c'est gentil c'est sympa oh là là regarde moi oh là 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 oh là là si ça de la gueule on va avoir de la peine à y les faire mais c'est difficile de de penser que après tant d'années il va se barrer non là c'est bon elles sont toutes là il faudra bloquer ses portes encore le scott jaune tu l'as où prêts pour le départ il y a du retard alors il peut pas partir d'ici avant avant le jeudi matin à 3 heures du matin ça c'est du la pâte à modeler mais qui dure oui 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 c'est génial ça tu coupes un petit bout après tu la malaxe tout ça ouais et puis tu bouche le trou quand tu coules d'accord t'empêches de couler super t'empêches pas écoute je peux te faire et tu n'auras pas de trou non c'est jamais des fois ça sert très bleu le bleu c'est bien moi ça me rappelle un peu les souvenirs des bateaux que j'ai fait mais ce qui est fou c'est que ces bateaux ils sont pas très grands quand tu les construits quoi que après ils deviennent grands quand tu les mets sur la quille et après quand tu le mets à l'eau il redevient petit ah c'est un grand moment c'est impressionnant de voir toute la logistique qu'il faut là pour soulever puis transporter ce bateau là puis là c'est que le début là parce qu'il y a encore toute la route à faire après ça y est le moment solennel bon bon c'est grand joli 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 ... Bien. Hein ? Ouais. Super. T'as rajeuni, aujourd'hui, t'as rajeuni. Ça me fait plaisir. Tu vas pouvoir y aller jusqu'au bout, maintenant. Ouais, j'espère. À partir de 4m50, ça commence à être problématique au niveau de la route. Là, le bateau est donné normalement. Fini posé sur Omerc à 4m65. Après 4m65, on n'a plus le droit de rouler, parce que l'itinéraire est fait pour cette dimension-là. Ça se joue, des fois, à pas grand-chose. Si on est bon, on continue le process. Si c'est pas bon, il retourne sur son berge et pas le repartir. Combien ? 4,63. Tu vas nous manquer. Mais non, je manque à personne, moi. Les gens vont être contents. Adieu, toi. Ils vont être contents de me voir partir, les gens. Trente mille heures, c'est pas mal. Trente mille heures, c'est pas mal. Trente mille heures, non ? Trente mille heures, t'as mis pour faire ce bateau. Ça me fait toujours penser aux gars qui creusent leur... Ils sont emprisonnés, puis ils creusent le mur avec une cuillère à café, tu sais. Non, non, mais ils l'ont fait. Tu sais, les gars qui sont en prison, puis ils creusent le mur pour s'évader, et tôt, avec une cuillère à café, ils font un trou, ils passent par le trou. Aïe, aïe, aïe. Pouvoir exceptionnel. Sous-titrage ST' 501 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 Allez, on est partis ! Ça joue ! Allez, bonne route alors ! Messieurs, bonne route ! Bon, bon, et bon ? On se voit en bas ? Allez, je voulais prendre soin de ton bébé. Je serai là. Et moi aussi ! C'est parti ! J'ai trouvé que ce départ à 3 heures du matin, c'était impressionnant. On ne pouvait pas trouver mieux. C'était pas prévu, mais finalement, c'était très bien. On était très peu. Personne pour applaudir. Personne pour dire bravo. Personne... On est partis tout seuls. Comme un peu des bandits, tu sais. C'était vraiment génial. Un bateau comme ça, ça passe pas la douane comme une voiture. C'est immense, ça se voit et tout. Moi, il n'y avait pas de douanier. À Perlis, on a passé Perlis, il n'y avait personne. Nien du tout. Nada. Alors, on a passé comme une lettre à la poste. Alors, j'étais rassuré. Quand il a été sur France, j'ai fait... Pfff... ... 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 On a décidé tout de suite de dormir dans le bateau. On a décidé tout de suite de dormir dans le bateau, ça c'était déjà l'économie d'hôtel, et puis, on a pris chacun une cabine, on a pris nos marques, quoi. Après, avec Fabrice, c'est génial, parce que Fabrice, c'est un garçon que j'aime beaucoup et puis il a beaucoup travaillé dans le bateau, il m'a beaucoup aidé et puis il est très précieux. Il a bon caractère et voilà quoi. C'est un moment inoubliable, inoubliable. C'est fort, la damascine. C'est très bon. On a eu la pluie et puis du vent, mais les deux premiers jours, c'était... On a dit oulala, on n'est pas en mer, mais c'est la même chose, les mêmes temps. C'est assez impressionnant. Puis je pense qu'hier soir, c'était fort. Puis ça fait du bruit, les câbles qui tapent au climat, les cordes. Il faut sortir en pyjama, vite fait, puis tenser les cordes. Non, non, c'est du boulot. C'est juste le m'ennui de mon ami. C'est le seul truc que ça commence à faire. Ça fait deux ans et demi que je suis parti. Bon, je suis retourné à Mallorque depuis et tout, mais... Puis après, elle a eu des problèmes avec le chauffage et tout, ça me... J'étais un petit peu perturbé, là. Ça fait peu, hein. Moi, je... Ouais, on a que les deux. Hein ? Moi, je ferais bien... J'aurais bien mis les deux. Non, si on n'est que deux à manger, ça va pas. Hum... Hum... Oh là là ! Oh là là ! Avec la construction de ce bateau en 40 ans, j'ai appris à ne pas être rigide. Quand je l'ai sorti de l'atelier, à la télévision, je dis, il y a quatre mois. On a quatre mois de boulot. J'ai fait deux ans et demi. Moi, il y a eu le Covid et tout, mais j'ai quand même fait deux ans et demi. Mon but principal, c'est de le mettre à l'eau. J'ai toujours ça. Ça, c'est pas encore loin. Tant qu'il n'a pas touché l'eau, qu'il n'est pas dans l'eau, c'est pas fini. Alors maintenant, ça s'approche. Ça, c'est bien. Hum... Hum... Hé, dans un jour une flotte, hein ? Comment dans un jour une flotte ? Un bateau. Ah ! Chut ! On va oublier ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, dis donc ! Heureusement qu'on avait un escalier. Ah, quelle histoire ! Ah, encore des gens qui arrivent. Ça fait plaisir de te voir, tu ne peux pas savoir. Oui, c'est de plaisir. Oh là là ! Adieu, mon grand. Ah, bien. Oh, super. Adieu, Jean-Claude. Je vous l'aime. Comment ça va ? T'as vu tous ces bateaux ? Ouais. C'est génial de vous voir, là. Ah, ben, t'as fait un... Non, qu'est-ce que c'est à vous ? Ah, ben, t'as fait un bel effort, et puis toi aussi, c'est... Allez. Adieu, toi, Canard. Oh là 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 là. C'est génial. Adieu, toi. Ça va. Qu'est-ce que tu racontes ? Ça va, toi ? Ça va, oui. T'as aussi ? J'ai vu, là. Joseph Van Boncoeur, le compagnon charpentier qu'on s'est connu en 1970. Eh oui. Pour te retrouver, j'ai fait des sacrés téléphones. Pour finir, c'est la mairie qui m'a donné l'adresse d'un de tes copains. Comment il s'appelle ? Méric. Méric. Méric, voilà. Et lui m'a donné ton numéro. Tu vois, ton nom, il est là. Ton nom, il est là. Ben voilà. Et c'est toi qui va le baptiser. Ouais. Super. Que d'émotion, que d'émotion. Mon dieu. T'as vu les roues, c'est dingue, hein ? Je tiens d'abord à remercier tous les gens. Tous qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu, qu'on fait qu'aujourd'hui, on va mettre ce bateau à l'eau. Et ça, je trouve que c'est formidable. Et je vous remercie tous. Et je vous remercie tous. Et ils vont casser les bouteilles, la bouteille de champagne. Allez, hop ! Je suis remercie tous. Oh, oh, oh ! C'est parti. C'est parti, ça. C'est parti, c'est parti. Il y a la kiki qui va mouiller, tac. Après il y aura la coque, l'eau elle va monter, il y a la ligne de flottaison qui va s'approcher de l'eau, et puis tout d'un coup, ça va s'arrêter, les centres vont se détendre, puis le bateau va flotter. Pas mal. C'est tu. Aïe, 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 incroyable. Aïe, aïe, aïe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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